Salutations, voyageurs ! Nous nous retrouvons à nouveau sur Mass Effect ! Premier du nom. Et nous allons reparler à nouveau à Shellic parce qu'on n'a pas réussi... Commandant, vous êtes allé voir Jax ? Il est où, Jax ? Jax est tout en bas des Halles. Je lui ferai savoir que vous êtes l'acheteur. Bonne chance, commandant. Tout en bas des Halles. Tout en bas des Halles. Parce que je ne me souvenais pas où aller. Tout en bas des Halles. Tout en bas des Halles. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de charme ou de violence pour l'envoyer bouler. On ne peut pas menacer quoi. Du coup, direction les Halles. Twinelix a fait appel à un médiateur pour négocier avec un groupe Krogan qui accuse la firme de fraude. Les Krogan avaient engagé Twinelix pour trouver un remède à la stérilité génétique de leur race. C'est suite à des résultats décevants qu'ils ont décidé de poursuivre Twinelix. souhaitant récupérer leur investissement. Oh là là. Cette femme quoi. Cette alien. Académie du SSC. Bonjour. J'aimerais trouver les Halles. Vers l'Académie. Vers Halles de l'Entre du Carreau. Entre du Coras, pardon. Bonjour. Client. Client. Expatrié. Oh là là. Bonjour Client Volus. C'est le meilleur endroit du secteur pour acheter du matos. Ah ouais. Salutations, êtres humains. Vous arrivez tout juste des colonies à n'en pas douter. Avez-vous besoin de provisions ? Montre-moi. Montrez-moi ce que vous avez. Est-ce que tu as la même chose que les autres ? Mais avec joie. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose à votre goût. Bon. On a fait le radin. Par le passé. Une licence. Combiné. Ok. On achète. On achète. C'est dans nos prix. On achète. Ah, Conrad. Salut. Bon ouais, bien sûr. Avec plaisir, mon gars. Tiens, hop. Je t'autographie la main, là. De rien, mon gars. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. Ça roule. Et si tu veux, on peut passer une petite soirée avec ta femme, hein. Moi, ça me dérange pas, hein. Moi, j'aime rendre service. Il va pas laisser la placer, hein. Dommage. Oh, Jack. Oh, qu'elle a une culée. Je suis venu tout à l'heure. Tu étais pas là. Bah, ouais, bien sûr. Je ne suis pas venu en spectateur. Montez la marchandise. Pas mal. Non, sans blague. C'est les meilleurs mods du marché. Maintenant, envoyez la monnaie. Hum. Je vous arrête, minérable. Je vous coffre, Jacks. C'est un piège. Cette ordure nous a balancés. Eh oui. Pourquoi vous jouez, bordel ? Hum. Je plaisante. Coup de pression, là. Voici l'argent, Jacks. Coup de pression. De l'humour, hein. Ça va vous coûter la peau un de ces quatre, soldats. Allez, les gars, on tire. Coup de pression. On a mis de la pression. On aurait dû le tuer. Bon, c'est pas grave. On aurait tellement dû le tuer. Bon, c'est pas grave. On va se laisser porter par la quête, quoi. On est trop gentil, hein. On est même gentil avec les criminels. Après, possiblement, ça dépend comment on est lunés. Si on est bien lunés, ça va. Si on est mal lunés, possiblement, on tue tout le monde. Moi, je suis pas quelqu'un de gentil ou de méchant. Je suis quelqu'un de... d'hasardeux. Y'a un mec qui me dit bonjour de la mauvaise façon. Je lui tiens une balle, hein. Là, ça va, il avait l'air gentil, le Krogan. Ça me fait penser à un gif. Enfin, à un dessin, plutôt. Garus, ne m'en voulez pas, mais l'idée d'affronter un Thurien vous pose-t-elle un problème ? Sa reine est un traître ou un dément et son existence est une insulte au peuple Thurien. Seul sa mort pourra réparer cet affron. Je comprends. Pour mon peuple, c'est différent. Nous sommes si peu nombreux que nous restons unis, même dans les cas difficiles. Bon, en même temps. Son peuple, il quitte la flotte pour revenir avec un truc qui l'améliore. Bah du coup, c'est délicat des fois. Des fois, c'est pas possible et du coup, tu meurs. C'est par là. Un cogné, la journaliste. Incroyable. Oh, buddy. Salut, Chillic. La transcription s'est bien passée. Commandant, il paraît que vous avez quelque chose pour moi ? Ouais. Voici votre cargaison, Chillic. Parfait. Il y a tout ce qu'il me faut. Hmm. Peut-être même trop, d'ailleurs. Tenez, commandant, prenez ça. Je n'en aurai pas besoin et vous méritez d'être payé pour votre travail. Et bien sûr, Jenna va quitter immédiatement Coras. Bon, il faut que j'aille présenter ses mods comme preuve. Merci encore, Shepard. Bah de rien. De rien, mon gars. Conciliation. Ça va être très aléatoire. Je pense qu'on va rester bien au milieu en termes de pragmatisme et de conciliation. Voilà. À tout moment, on a les yeux rouges à la fin du jeu. Tout peut arriver. Bon. Jenna, c'est réglé. Ah, attends. Il faut aller voir la favorite. Allez, direction la favorite. Alors, attends. Pas vers le Présidium. Euh... Secteur. C'est peut-être vers le Présidium, en fait. Je ne sais pas. Ambassade. Quartier de la favorite. Bah voilà. Oh... Attends. Tu sais... Elle est horrible à déformer ce que tu dis. Bah c'est une journaliste. Alors, il me semble que c'est par là. Non, c'est pas par là. Oh là là. Demi-tour. Ah, Krogan. Je vous invite à taper sur... Non, non, non. Non, je ne vais pas faire ça. Mais il y a un petit dessin assez enfantin du nom de Krogan Koch. Je vous invite à taper ce nom si vous êtes adulte sur internet. Krogan Koch. C'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Je m'en souviens à peine. Qu'est-ce qui vous a ramené ? Euh... Coq, tel le pénis. En américain, bien sûr. Et euh... Bon, vous allez voir une image pour adulte. Du coup euh... Du coup, faut être adulte pour taper ça sur internet. Vous verrez, si vous êtes adulte, le dessin est plutôt mignon et rigolo, quoi. Commandant, je viens de recevoir un charmant message de Septimus. Merci de lui avoir parlé. Même le diplomat Telcor a cessé de s'en prendre à moi. Ce fut un plaisir de pouvoir vous aider. C'est bien aimable à vous, commandant. Mais je ne m'attends pas à ce que vous m'aidiez par pure bonté d'âme. J'ai encore autre chose à vous donner, si ça vous intéresse. Quoi donc ? Qu'est-ce que vous proposez ? Je vous propose de lire en vous. De vous révéler ce que vous êtes et ce que vous deviendrez. Vous allez lire en vous ? Je vois votre peau, dure comme les écailles d'un Thurien. Impénétrable. Un mur entre vous et le monde. Mais c'est ce mur qui vous protège, qui vous rend plus fort. Et c'est cette force qui attire les autres à vous. C'est la raison pour laquelle vous menez et ils suivent aveuglément. Ce dont vous sera précieux dans les combats à venir. Telle est votre essence actuelle. Mais ce ne sont que les fondations de votre future grandeur. Souvenez-vous de ces paroles lorsque vous douterez de vous, commandant. Merci madame. Il y a tellement de blagues à faire sur ce que vous avez dit. J'ai pas pu remplacer une seule, ça me dégoûte. Merci. C'est un véritable don que vous avez, Chahira. Merci. Il en est qui ne l'apprécie qu'à. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots, commandant. Tenez, commandant. Pour l'aide apportée à l'ambassadeur Elcor, dénié à accepter cette modeste rétribution. Hmm. Une rétribution. Qu'est-ce que c'est ? Un petit mystère. Je n'ai jamais su à quoi elle servait, mais je sens le moment venu de la passer à autrui. À présent, je dois vous demander de partir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. D'accord madame. Moi, je pensais qu'elle allait se frotter à moi à nouveau. La dernière fois, elle s'est frottée à moi sans raison. Elle s'est collée à moi, et puis elle a dit, on peut négocier. Et moi, j'étais là, oh ouais, on négocie. Je me suis fait avoir. Le fan. Il avait l'air inoffensif. Mais pourquoi il est encore là, du coup ? Donc, vous avez rencontré un scientifique volus nommé Jared au bureau du DCC. Le suspect serait un collègue galarien. Ok. Il faut trouver Shorban. Vous avez découvert un signal utilisé pour détourner la région. Un compte privé. Vous devez trouver l'endroit. Ok. Il faudrait faire ça là. Parler à Shorban. Dans les halls inférieures. Ouais, je sais qu'ils sont très évolués. En même temps, les Asari, de mémoire, ils couchent pour avoir une évolution ou une connerie du genre. Alors, peut-être j'ai une réécriture légère de l'histoire, mais... Mais il me semble pas. Bon. Secteur. Arrivé au hall. Client volus. Expat. Bon, inférieur, du coup on descend. Oh Shorban. Bah il est là, il était juste à côté du Krogan. Système pare-feu. Shorban. Bon allez. Viens là. Bah... Bah alors, les données. Parfois. Donnez-moi les données, et Jalil s'en sortira. Hmm. Bah... Tu vas mourir hein. Venez les prendre, Galarien. Ce sera votre dernière erreur. Très bien, si c'est ce que vous voulez. Les gars. Comment ça les gars ? Il a des renforts. Moi ça change rien hein. Contact ennemi ! Alors, un coup à tête d'acte. Petite fusillade là. Petite fusillade là. Il est où ? Attendez, j'abandonne, j'abandonne. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Bah trop tard hein. Désolé, je ne peux pas ranger mon arme tant que le boulot n'est pas terminé. Ah oui, désolé hein. Non, écoutez, Jalil peut récupérer les données. Je n'en veux pas. Je ne veux pas mourir pour elle. Qu'est-ce que ces données ont de si important ? Je croyais que vous le saviez. Il a dit que vous alliez les livrer. Tiens donc. Je devais livrer quoi au juste ? Les données initiales tirées des scans de veilleurs. Pour assembler les scanners, il a fallu qu'on vole un projet de recherche. On était censé coopérer. Je m'occupais des scans et lui des analyses. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ? Les veilleurs sont pour ainsi dire impossibles à scanner et on ne peut pas les capturer ni en obtenir des échantillons. Ils s'auto-détruisent. Malgré les siècles passés ici, on ne sait toujours rien d'eux. Vous ne voyez pas ? Personne ne les avait jamais scannés jusqu'ici. Personne. Pourquoi vous voulez tuer votre associé ? Non, je n'ai jamais voulu le tuer. Jalil devait faire connaître nos résultats initiaux. Mais il a décidé de garder ses données pour lui. Ou peut-être de les vendre, j'en sais rien. Je devrais vous tuer tous les deux. On a perdu la tête. On ne pouvait pas laisser passer une occasion comme celle-là. Mais ça n'a plus d'importance. Tout ce que je veux, c'est m'en tirer vivant. Avec ou sans les données. Les scans. C'est quoi votre méthode pour obtenir des infos sur les veilleurs ? Oh, c'est tout simple. Il suffit de s'en approcher et de les scanner. Je vous sens intéressé. Ça vous dirait de m'aider ? Ah peut-être. Vous voudriez que je fasse quoi ? Je vous donne mon scanner. Oui. Ne tournez pas le dos, on ne sait jamais. On ne tourne pas le dos à un ennemi. Dès que vous voyez un veilleur, scannez-le discrètement. A chaque nouveau veilleur scanné, ma base de données sera automatiquement mise à jour. Et avec elle, votre compte en manque. Oh, c'est bon. Marché conclu. Quelques scans par-ci par-là, ça ne fait de mal à personne. Oui. Parfait. Tant qu'à faire, vous pourriez peut-être parler à Jalide ? Sans lui, je ne peux rien faire des scans. Il faut qu'il m'aide à les analyser. Bien sûr, bien sûr. Je vais le voir tout de suite. Merci, commandant. Il a parlé de pognon, il m'a eu. Il a parlé de pognon, il a gagné. Comme quoi, il a eu les mots magiques. Il a parlé de salaire, quoi. Oh là là. C'était pas dur. Moi, je suis achetable. Pour l'instant, je suis achetable. J'ai besoin d'argent. Hop, on ouvre. Bienvenue dans les secteurs. Attends. Pourquoi je peux examiner ça ? Ok, voilà. Pour de l'XP. Y'a rien. Hop. Hop. En hommage aux victimes d'Eden Prime, voici un nouveau portrait de notre série, Soldats du Courage. Épouse dévouée et véritable cordon bleu, Nirali Batia a rejoint l'armée de l'Alliance dans le cadre du programme d'éducation différé. Batia a rêvé d'ouvrir un restaurant au terme de son service, mais le destin en a décidé autrement. Elle a donné sa vie en défendant les colons d'Eden Prime. Si vous souhaitez visionner d'autres portraits ou si vous envisagez de faire carrière dans l'armée, consultez le site de l'Alliance sur Extranet. Mot-clé courage. Hum. Ça balance le mot-clé comme ça. C'est un peu comme dans les titres YouTube où il y a hashtag, hashtag OPSP, hashtag, hashtag humour quoi. Vraiment euh... Les petits hashtags là. Salut. Rebonjour. Vous avez trouvé Charban ? J'ai découvert que vous m'avez menti, Jalide. Quoi ? Mais comment ça ? Pourquoi je vous mentirais ? Vous avez oublié de parler des données concernant les Veilleurs. Oh, il vous en a parlé ? Ce n'était pas du tout prévu ça. J'ai fait peur que Charban me tue pour récupérer les données. Et donc, enfin, j'espérais que vous vous en chargeriez à ma place. Hum. On est solidaires. Je scan les Veilleurs pour Charban, mais arrêtez de vous étriper. Vous nous aidez ? Mais... Enfin, si vous le dites. Bah oui. Bon, si Charban peut passer l'éponge, eh bien moi aussi. Merci pour votre aide, commandant. Je vais faire analyser ces données. Bah... Oh bah il a des pouvoirs ce Volus. Il m'a fait une petite épée là. Officier du SSC. Non, on lui a parlé à lui. Oh ! De l'XP, de l'XP... Oh ! On va scanner ça là. Scan transféré. 50 de pognon. C'est pas beaucoup 50 de pognon. Je suis pas cher quand même. Quand même, on avait les moyens de mettre la pression. 50 de pognon... J'ai l'impression de me faire aranaquer. Je pense pas tout ça. Normalement là, on a plus de quêtes, il me semble. On a 20 scans à faire. Abat les masques. Retourner la tour. Très bien, on est pas loin en plus. C'est ici, il me semble. Oh, ce beau petit cul là. Dans son armure. Le commandant Shepard rigole pas. Et maintenant, côté théâtre, Francis Keat a déclaré vouloir mettre en scène Hamlet avec des comédiens Elcor. Cette production ouvre littéralement les portes du théâtre aux Elcor grâce à une audacieuse traduction de la pièce en gestes et en phéromones. Kit veut également donner au public humain la chance de juger Hamlet par ses actes et non ses émotions. D'accord. Ça va être original. Les ambassades. Ah voilà, vers la tour. On est bien. On est bien. D'ailleurs, on va courir un petit peu là. Je sais qu'on a un cardio de... de mec qui a pas de cardio. On accélère. Officier. Bah... Si je peux me permettre. Putain, il me fait penser à une créature dans... Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Quel est le problème ? Quelqu'un viole la loi ? C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. On a besoin d'en savoir plus là. Et si le Hanari se procure ce permis, il pourra faire du prosélytisme ? Oui. Mais seulement dans certains endroits bien définis. Le règlement est très strict. S'il ne suit pas ses directives à la lettre, on lui retirera son permis. Hmm. Les raisons du permis. Pourquoi un tel permis ? Ça nous permet de tamiser les fanatiques religieux. C'est une mesure de sécurité. Nous ne laisserons pas la citadelle devenir un champ de bataille entre sectes. Et pourquoi tu l'arrêtes pas du coup ? Et si vous l'arrêtiez tout simplement ? Je pourrais, mais on m'a demandé de trouver une solution plus conciliante. Les Hanari ont tendance à devenir assez bruyants lorsqu'ils pensent que leurs croyances sont bafouées. Hmm. Laissez-moi lui parler. Je peux parler Wanari si vous voulez. J'ai essayé tout l'après-midi. Pour une méduse, il a la tête dure. Mais si vous voulez tenter, allez... Soumettez-vous apprendre l'histoire des porte-flammes ? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide ? Hmm. Vous faites votre fausse route, hein, mon gars ? C'est vraiment ça l'image que vous voulez donner des porte-flammes ? La vérité des porte-flammes doit être répandue. Ils ont offert la parole aux Hanari et à l'univers, les relais cosmodésiques. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître, sans nulle intention de créer des problèmes. C'est indigne de vous, voyons. Vous pensez que les porte-flammes seraient heureux de voir comment vous utilisez leurs dons ? Les porte-flammes souhaitent que leur message soit transmis à toutes les races. Hmm. Ils n'auraient pas voulu ça. Je suis au courant. Je connais mieux ta religion que toi. Les porte-flammes n'auraient pas voulu que leur message soit transmis au mépris des lois de la société. Ces paroles sont pleines de sagesse. Peut-être l'enthousiasme a-t-il pris le pas sur le jugement. Il est temps de quitter le Présidium pour ne plus y revenir. Ah, on prend un permis, mon gars. Voilà, problème réglé. Je vous remercie d'avoir fait partir le Hanari. Hmm. Je vous en prie. Il n'y a pas de quoi. Tenez, pour vous remercier de votre aide. Si vous voulez bien m'excuser, je dois en informer mes supérieurs. Il parle bien, cet officier, là. Ah, disomnigé, là. Oh là là. Oh ! Bah alors, toi, là. Petit scan. 50 balles. Selon certaines rumeurs, l'ambassadeur de l'Alliance Oudina aurait accusé un spectre d'avoir commandité l'attaque sur Eden Prime. Basé sur de simples témoignages visuels, les accusations portées par Oudina seraient cependant insuffisantes pour ouvrir une enquête approfondie. Le porte-parole du conseil s'est contenté de déclarer que l'enquête sur l'attaque d'Eden Prime suivait son cours normal. Hmm. Très bien. Ça m'est où, ça ? Ça m'est de nulle part, hein. Apparemment, on a une quête, là. Mais attends, on tourne en ronde. Ouais, tout ça, tout ça. Source du signal. Ils ont utilisé un relais pour rediriger le signal. Je suis sur le nouveau signal. Ah ouais ? Faut parler à Garrus ? Non. S'il faut parler à Garrus. Si vous vous sentez en veine, vous devriez faire un tour au casino, à l'Electron Libre. Ok. Bon, il faut aller au casino. Mais attendez, là, je suis en train d'essayer de trouver la quête principale. Normalement, on est pas loin. Ah ! Viens ici, ma coquine. Bonjour. En créant les Guettes, les Carriens ont mis toute la galaxie en danger. J'espère que votre peuple le regrette, Dali. Ils le regrettent, croyez-moi. Les Turiens peuvent-ils en dire autant à propos du génophage et de la stérilisation des Krogan ? Qui a dit que stériliser les Krogan était une erreur ? Coup de jeu, hein. J'espère que Vrex n'a pas entendu ça, quoi. Mais attend, je suis perdu. Je suis perdu ! Casino, à l'Electron Libre, c'est là-bas. Bon, quitte à être perdu, autant faire l'autre requête, hein. Oh ! Ça va, mec ? Bon, il a l'air de bien aller. Ouais, je veux bien. Oh ! Salut. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Hum... Que s'est-il passé ? Vous vous êtes fait virer ? Doran ne savait pas ce que je faisais. Il s'est dit que je trichais. Je connais Doran. S'il dit que vous trichez, vous trichez. Disons que je tournais le jeu en ma faveur, mais c'était à titre expérimental. Pour moi, c'est triché, ça. Pour vous, peut-être. Mais la seule fonction de cet appareil est de simuler des situations et d'enregistrer les résultats. Enregistrer les défaites, c'est facile, bien sûr. Personne ne les remarque. Pourquoi enregistrer les résultats, alors ? Voilà ! Vous touchez le cœur du problème. J'ai passé les cinq dernières années à développer un système permettant de prédire les résultats du Quasar. Il ne me manque que quelques victoires et je pourrai terminer mes algorithmes. Mais... ce n'est pas triché, ça ? C'est pas net, hein ? On peut faire ça ? C'est pas illégal ? D'utiliser mon système ? Si, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais le vendre. J'ai juste besoin de quelques enregistrements de victoires. Combien tu payes ? Vous conservez les gains ? Ça devrait être assez, je pense. Bah, non. Est-ce que ce truc va m'aider à gagner ? Il émet une fréquence qui augmente légèrement vos chances. Rien à voir avec le système final, mais assez pour vous permettre d'enregistrer vos gains plus rapidement. Hmm. Bah, j'ai pas envie de l'idée, hein. Parce que bon, si je garde les gains, bon... Possiblement, c'est pas assez, hein. Vends-le comme... Non, attends. Sans passion. Je vais plutôt tenter ma chance à l'ancienne. Comme vous voulez. Bon, j'ai des calculs à faire. Au revoir. Oh là là. On peut pas... On peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas être légèrement violent. Est-ce que j'ai entendu ? Et qu'est-ce que tu as entendu, alors ? Encore ces histoires... Tu triches au jeu, tu as une balle dans la tête. Salut. Jenna est revenue chercher du travail. Merci de l'avoir aidée. Pas de problème. C'était un plaisir. Tout le monde a l'air très content qu'elle soit revenue. Tout le monde, sauf vous, j'ai l'impression. Non, non, je suis très heureuse qu'elle soit sortie. Mais j'avais oublié comment c'était quand elle est là. D'accord. Je n'ai pas eu un seul pour-boire depuis qu'elle est revenue. Ah bah, coup de jeu. Coup de jeu. L'argent. C'est elle, non ? Non, c'est pas elle. Elle travaille mieux, comme on dit. Ah bah, salut ! Salut, bienvenue à l'ElectroLibre. On a eu cette voix insupportable. C'était pas le jeu qu'on a essayé la dernière fois ? Ouais voilà, en gros il m'aurait payé à coup de... À coup de 50 crédits là, le mec là. C'est pas raisonnable. Après on a besoin d'argent. Eh, mec. J'ai peut-être changé d'avis. Vous, vous avez changé d'avis ? Vous allez m'aider à enregistrer ces victoires ? On peut faire ça ? C'est pas illégal ? D'utiliser mon... J'ai juste besoin de... Je vais plutôt tenter ma chance. Ah, je vais carrer trop vite. Tac. Ah, vous, vous avez changé d'avis ? D'utiliser mon... J'ai juste besoin de quelques enregistrements de victoires. Je m'en charge. Je peux toujours vous laisser tenter le coup. Tenez, quand vous aurez enregistré assez de victoires, vous en serez informé. Bien sûr, si vous vous faites choper à utiliser le système, vous avez vu ce qui m'est arrivé. Après là, j'ai son système, techniquement. Ça ne va pas se faire tout ça. Du coup, après, je peux jouer avec ses couilles, tu vois. Je suis là, bon... Le prix, il faut l'augmenter, quoi. Ah ouais, hein. Techniquement, là, il n'a plus son système. Une petite victoire. Pec, on augmente encore ? On encaisse. C'est un peu comme le blackjack, c'est ça ? Oh là, on encaisse, hein. Il fallait 1 à 8. Bah... Ah les dés. Perfect. Mais gros. J'ai gagné 3 parties à ton jeu de... à la con, là. Calme, calme. Ah, c'est toi, là ? Eh ! Arrête de me parler. On me parle pas, moi. On me laisse gagner. Une fois que je veux gagner un jeu... On a joué un peu trop avec le hasard, là. Regarde, gros. J'ai perdu. On a joué un peu plus. Vas-y, on encaisse. On a joué un peu plus. Ah, ça coûte 20. Du coup, on ne gagne rien. Ah, ça coûte 20. C'est insupportable comme jeu. Ah ouais ? Regarde-moi bien. Je suis en veine, mon gars. Non. Bon ? Attends. On peut parler à Doran, là-bas ? Eh, mec ! Bienvenue à l'électron libre. Je m'appelle Doran. Que puis-je faire pour vous ? Ah, on a le choix. Au revoir. On va sauvegarder, hein. On va sauvegarder pour prendre le bon choix. On va aller voir quel est son prix, Jean-Michel. Quel est ton prix minable ? Salut. Bien sûr. Non, mais pourquoi tu lui donnes direct ? Non, mais tu fous ma gueule. Ça, c'est pas acceptable. Faut pas lui donner direct. Faut négocier, hein. Faut négocier. On négocipera, du coup, moi. Salut. Tiens, mon gars. J'ai quelque chose qui peut vous intéresser. Faites-moi voir. Vous tenez ça de Shells, hein ? Je l'ai vu l'utiliser tout à l'heure. Ça lui a valu une bonne correction, d'ailleurs. Merci de me l'avoir rapporté. Je crois que cet outil devrait valoir quelque chose à vos yeux. Bah oui, mon gars. Sans doute. Tentez votre chance au casard. C'est la maison qui régale. Bon, au revoir. Combien tu m'as payé, là ? Waouh. C'est une bonne soirée à l'électron libre. Le même prix que l'autre, du coup, moi. Je l'avais même pas vu. Je l'avais même pas vu lever hier. Voilà. Et la maison qui offre, ça veut dire je peux jouer gratos ou pas ? Bravo. Ah non, hein. Pas l'air de pouvoir jouer gratos. Salut, mec. Vas-y une petite patate ou deux, là. Alors, c'est 5 victoires. C'est dans l'appareil ? Hum... Oui. En fait, j'ai donné votre appareil à Doran. Mais ça représentait des années de travail ! Qu'est-ce que je vais devenir ? Bah... Super utile comme commentaire. Merci. C'est vraiment le pire jour de ma vie. Oh là là... Le jeu est trop généreux avec les criminels. Alors, attends. Recherche d'un signal. Quartier des finances au Présidium. Voilà. Bon, on est au bon endroit, normalement. Baron, lui c'est un banquier, il me semble. Bon, on va lui parler. Bon, en même temps, on est quartier des finances. Qu'est-ce donc ? Un être humain ? Et célèbre avec ça. Vous êtes le dénommé Shepard, c'est exact ? Ouais, c'est ça, mon gars. C'est un immense honneur d'accueillir le héros du Redskillian. Hum... On se connaît ? Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi, être humain. Je m'appelle Barlavonne. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. On dit que vous travaillez pour le courtier de l'Ambre. Vous avez des informations sur Saren ? Vous êtes très direct, Shepard. Et vous avez raison. Mais Vrex vous en a déjà dit bien plus que je ne peux vous en apprendre. Désolé, je n'ai rien d'autre pour vous. Hum... Bon, au revoir. Je dois y aller. Bon, on ne gérera pas plus. Au revoir, commandant. Bah attend, on a encore une quête sur lui, du coup. Bon, alors... Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, commandant ? On dit que vous travaillez pour le courtier de l'Ambre. Vous êtes très direct, Shepard. Et vous avez raison. Parlez-moi du courtier de l'Ambre. Beaucoup pensent que je gagne ma vie avec la finance. Mais mon véritable fond de commerce, c'est l'information. La vente de renseignements est extrêmement lucrative. Mais c'est le courtier de l'Ambre qui maîtrise réellement son sujet. Tous les jours, il achète et vend au plus offrant des secrets qui pourraient renverser des gouvernements. Pourtant, il ne semble jamais affecter l'équilibre naturel des pouvoirs. Au final, toutes les informations qu'il fait circuler semblent s'équilibrer. Et personne n'obtient l'avantage décisif. Bah, qui est-ce, il ne va pas me répondre. Vous avez une idée de son identité ? Aucune. Personne ne sait. Le courtier de l'Ambre peut être de n'importe quelle race de l'un ou l'autre sexe. Selon moi, il s'agit d'un groupe de personnes qui travaillent sous une même identité. Sinon, comment pourrait-il gérer autant de contacts en même temps ? Comment pourrait-il obtenir et distiller autant d'informations ? C'est une organisation au rouage parfaitement huilée. Les gouvernements sont forcés de jouer son jeu pour ne pas rester à la traîne. Mais ils pourront jouer autant qu'ils veulent. Acheter un nombre incalculable de secrets, ils ne gagneront jamais. Mais vous êtes son agent ! Je pensais que vous en sauriez davantage sur votre employeur. De temps à autre, je tombe sur une information que je vends au courtier de l'Ombre. C'est mon seul lien avec lui, et c'est aussi bien ainsi. Plus on en sait, plus le jeu devient dangereux. Or, je n'aime pas le danger commandant. Je laisse ça aux gens comme vous. Très bien, au revoir. Je dois y aller. Au revoir commandant. Mais c'est derrière lui en fait, la source du signal. Le signal mène droit au Présidium. Le Présidium. Hmm... Le veilleur. Un petit scan au niveau sup. Incroyable. Source du signal. Ça y est. Voyons si je peux trouver sur quel compte ces crédits sont transférés. Probabilité de détection maximale. Séquence d'autodestruction enclenchée. Il y a comme un problème. Initialisation, séquence de détonation. A tous les systèmes organiques dans le rayon d'explosion, pas un geste où vous mourrez. Hum. Tu es une IA. Tu es trop évolué pour une IV. Tu es une IA. Correct. A la différence des guettes, je ne dispose pas de l'armement correspondant à mon intellect. Toutefois, je dispose de systèmes intégrés qui me permettent d'activer un mécanisme d'autodestruction. Si vous essayez de quitter la zone, l'explosion détruira tout dans un périmètre de plusieurs dizaines de mètres. Hum. Tu bluffs Martoni. Nous ne sommes pas ennemis. Il y a sûrement moyen de régler tout ça pacifiquement. Comment espérez-vous convaincre cette chose ? Elle ne souhaite que notre mort, c'est évident. Je ne suis pas naïf humain. Les organiques éprouvent le besoin de détruire ou contrôler toute forme de vie synthétique. J'aurais préféré pouvoir m'échapper. Mais si je dois disparaître, je ferai en sorte de ne pas être seul. Hum. Où est le créateur ? Où se trouve ton créateur ? Pour couvrir mes traces, j'ai falsifié ses registres financiers. Les dix registres ont ensuite été découverts par des officiers du SSC. Et mon créateur se trouve à présent dans une prison thurienne. Hum. Bon, assez de paroles. La main à couper qu'il y a une séquence d'amorçage. Vous pouvez toujours tenter de désactiver le mécanisme d'autodestruction avant qu'il ne se déclenche. Je prendrai plaisir à vous vaincre avant notre destruction commune. Hum. Challenge accepté. On fait trois fois la même erreur. Voilà. J'ai gagné. 700 balles. Oh, ça valait le coup. Je te garantis, ça valait le coup. Lui, on l'a scanné déjà. C'est pas compliqué, les volus ont un lien avec la finance ou le commerce. Tous les volus. Oui. C'est vrai que, de ce point de vue là, c'est pas compliqué à savoir leur métier, quoi. Vous êtes volus, femme ? Hum. Hop, un petit scan. Alors, attend encore des quêtes. Une veilleur. Vous avez trouvé un rapport de l'alliance qui patrouille. Un autre système. Du coup, il faut aller à la citadelle, retourner à la tour. On va se taper, hein. C'est là, hein. Mais il me semble, il me semble m'être déjà téléporté, hein. Et ne pas avoir trouvé le chemin. Ah non, c'est pas là que je me suis téléporté. Bon, c'est bon. On est au bon endroit. Salut, Captain Anderson. Pas d'autre quête, hein, j'imagine. Oh, il y a un veilleur, par contre. Allez, hein. Captain. Vite ! Goudina est en train de présenter les preuves de la carienne au conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve ? La voici. Effectivement, ambassadeur. Nous ne pouvons qu'incriminer sa reine. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées. Et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine. C'est la matriarche Benetia ? Qui est-ce ? Les matriarches sont de puissantes assarées qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Benetia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour sa reine. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux ? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des Guettes. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Et les Guettes les vénèrent. Les Guettes prennent les moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète. Celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Sa reine est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Pas encore. Sa reine pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous. Sa reine voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs ? Pourquoi ont-ils disparu ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace ? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Hmm. Les moissonneurs existent. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine. Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes. Je l'ai déjà vu dans ma vision. Le problème c'est que je ne peux pas leur dire ça, ils vont me prendre pour un fou. Euh... Oh j'ai... Il y a cinquante mille ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si sa reine découvre le canal, l'histoire se répétera. Sa reine est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas. Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte. On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Bah oui Odina. Avec le poing là comme ça. Une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur. Empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Hum. Envoyez moi. Je peux m'occuper de sa reine. Le commandant a raison. Il existe une façon d'arrêter sa reine qui ne requiert ni flotte ni armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilité. Hum. C'est la meilleure solution. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Le petit sourire là. Le Captain Anderson là, c'est beau. À moi. Merci. Merci. Commandant Shepard, le conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés. Ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. Bah... Merci hein. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Très bien hein. Je le trouverai. La réunion du conseil est close. Bah en avant hein. Félicitations commandant. Nous avons forte affaire Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Très bien. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. J'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part. Il n'a même pas dit merci. Hum. C'est pas très grave hein. Il doit être très préoccupé. Allons-y. Je vous suis Shepard. Bonus spectre. Talent de formation de spectre a été débloqué. Très bien, très bien. D'ailleurs, est-ce que vous avez des choses à dire ? Il y a 300 ans, les Gatts ont forcé mon peuple à l'exil. Nous voulions que le conseil extermine cette menace. Mais il a fait la sourde oreille. S'il vous avait écouté, nous n'en serions sûrement pas là. Et toi ? Malgré toutes ces années passées au SSC, je n'ai jamais pu assister à une réunion du conseil. Bah c'est chose faite hein. Et c'était pas très intéressant d'ailleurs. Ils ont même refait le bas, en même temps c'est normal. C'est quand même beau. Après vous allez me dire, ouais je trouve tous les jeux beaux. Je vous rappelle que je joue 90% de mon temps à World of Warcraft. Forcément. Il date de 2004 le jeu, du coup je joue un jeu de 2020. C'est bon, il est beau. Qu'est-ce qui ne va pas mon gars ? Hum, oui peut-être. Vous êtes soldat, pas vrai ? La travée, vous devez connaître. Euh... Spectre, pas soldat. Je ne suis pas un simple soldat. Je suis un spectre. Ça alors ? J'avais entendu dire qu'ils envisageaient de recruter des humains. Pas trop tôt. Si je comprends bien, vous pouvez aller où vous voulez, pas vrai ? Même dans la travée, si ça vous chante. C'est ça. Mon frère est capitaine d'un vaisseau, le Majestie. Il y a quelques jours, il était dans la travée. Et tout d'un coup, son vaisseau a disparu des radars. Il n'y a pas 36 possibilités. Soit c'est une panne générale du vaisseau, soit ils ont été attaqués. Attaqués ? Admettons, mais pour quel motif ? Pirates, esclavagistes, mercenaires... Le choix ne manque pas. La travée mérite bien sa réputation. Tant qu'il reste de l'espoir, je ne vais pas laisser tomber mon frère. J'ai les coordonnées de sa dernière transmission. Hum... Infos sur le vaisseau. De quel type de vaisseau s'agit-il ? Il a beau s'appeler le Majestie, c'est un bête vaisseau de commerce. Mais mon frère en prenait bien soin. Ça m'étonnerait qu'il ait subi une panne. Par contre, le Majestie n'est pas équipé pour le combat. Pour des pirates, c'est une proie idéale. Très bien. Ben j'aviserai. Donnez-moi les coordonnées. Je les transmets à votre vaisseau sur le champ. Prétenez-moi dès que vous l'aurez retrouvé. Très bien monsieur. Avec un grand plaisir. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501